Avoir un reptile chez soi est devenu quelque chose d'assez commun. Vous avez certainement un ami, quelqu'un d'un votre entourage qui en possède un, et peut-être bien même que vous comptez en faire l'acquisition prochainement, ou alors c'est même déjà le cas. Le plus répandu de tous est le Pogona viticeps. Bien que facile à élever, encore de nombreuses personnes font des erreurs avec ceci. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler des 8 erreurs à ne pas reproduire avec son Pogona. Allez, c'est parti ! Le coût, quelque chose de bien trop souvent négligé. Le conseil que je vais vous donner s'applique à tout type d'espèce, et à tout type de projet que vous comptez entreprendre. Faites une liste, calculez le coût sur le long terme, pensez à la nourriture que vous devrez acheter, pensez au matériel que vous devrez remplacer, et pensez aux factures d'électricité. Bon, je ne paye pas encore les factures, mais vous m'avez compris. Le strict minimum de départ pour un Pogona serait un terrarium de 1 mètre de longueur, 50 cm de profondeur, 50 cm de haut. Vraiment le minimum. Si ce terrarium est en verre, le prix peut monter assez vite, entre 250 voire 300 euros. Il vous faudra ensuite un substrat qui vous coûtera plus ou moins 15 euros. J'en viendrai dans un autre point de la vidéo sur quel substrat vous devrez vous diriger. Ensuite, il faudra vous procurer le matériel qui lui apportera chaleur, éclairage et rayonnement UV. Pour cela, deux choix. Soit vous vous dirigez vers une lampe 3 en 1, du style Solar Glow 80 watts, ou soit vous vous dirigez vers une lampe chauffante qui lui apportera chaleur et un néon qui lui apportera UVA et UVB. A vous de choisir, les liens sont dans la description. Sans compter la nourriture ni l'électricité, on est entre plus ou moins 350 euros voire 400 euros. Donc, vous le voyez bien, la terrariaophilie est une passion coûteuse, mais si c'est ce que vous aimez, vous dépenserez sans compter. Allez, on passe à la deuxième erreur. Les lumières rouges, erreur que j'ai bien trop souvent vue et que j'ai moi-même faite. Effectivement, les infrarouges ne font pas partie du spectre du visible du Pogona. C'est-à-dire que si vous lui achetez ce genre de lumière, vous le condamnez à vivre dans un terrarium où il fera constamment noir. Et cela pourrait avoir des répercussions sur son mode de vie et même sur son état de santé. C'est-à-dire qu'en ne voyant pas, sa vue baissera. Il aura du mal à chasser, à attraper ses proies. Il sera en moins bonne santé, malnutrition, etc. Je pense que ce n'est pas ce que vous souhaitez à votre Pogona. J'ai récemment fait le sauvetage d'un Pogona qui a vécu la majorité de sa vie sous une lumière rouge. Je vais vous passer quelques extraits et vous vous rendrez compte de la difficulté qu'il a à attraper ses proies. Ça fait maintenant plus ou moins en moins que je l'ai. Il commence à rattraper des réflexes, mais c'est toujours dur pour lui de bien visualiser ses proies. Bon allez, c'est parti, on passe au problème suivant. Les terrariums à même le sol. Alors, ce conseil ne s'applique pas qu'au Pogona, mais effectivement, placer votre terrarium à même le sol est un facteur de stress assuré pour votre Pogona. Ils n'ont pas la même ouïe que la nôtre, c'est-à-dire qu'ils ne captent que les basses ondes. En ayant un terrarium à même le sol, il ressentira beaucoup plus de vibrations qu'à la normale. D'ailleurs aussi, un Pogona aime avoir une vision assez élargie sur la pièce qui l'entoure. Vous avez bien compris qu'avec un terrarium à même le sol, il ne verra pas grand-chose et il aura une vie d'anxiété constante. Je pense que ce n'est pas ce que vous souhaitez à votre protégé, donc mettez-le sur une commode, une armoire, quelque chose au moins qui le met en hauteur et pas à même le sol. Allez, conseil suivant. L'entretien du terrarium est un point bien trop souvent négligé. Pourtant, il est crucial au bien-être et à la survie de votre reptile. Un substrat ayant une mauvaise hygiène va à coup sûr mener à des troubles de la peau, des irritations. Une eau pas régulièrement changée va mener à des troubles respiratoires. Les pogonas sont connus pour faire leurs besoins dans leur gamelle d'eau. L'urine mélangée à de l'eau va produire de l'ammoniaque. Et respirer à trop forte dose va abîmer à coup sûr les poumons de votre reptile. Et pour ceux qui prendraient ce conseil encore à la légère, un terrarium insalubre va vous exposer à coup sûr à des zoonoses. Les zoonoses, c'est des maladies qui se transmettent de l'animal à l'homme. La plus connue de toutes dans le milieu de la terrariaophilie est la salmonelle. Un petit coup de Google pour voir les symptômes et je pense que vous irez vite laver votre terrarium. Allez, on passe au point suivant. Le substrat. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Nous y sommes. C'est parti. Alors, les erreurs à ne pas commettre, ce serait de leur donner des copeaux de bois ou de la sciure. Ceux-ci pourraient contenir des bactéries et même si ce n'est pas le cas, votre pogona pourrait les ingérer. Cela va causer une occlusion. Une occlusion, c'est un bouchon qui se forme dans les intestins. La nourriture qui entre par après n'est plus éjectée par les selles. Une infection se forme et le pogona en meurt très vite. Si c'est détecté assez tôt, on pourrait peut-être le sauver, mais je ne vous conseille pas de tenter. Même problème avec le sable calcique, surtout pour les pogonats juvéniles. C'est du sable qui contient du calcium. Le pogona va s'habituer à l'avaler, à l'ingérer. Et même chose, occlusion, très fortement possible. Pour ce qui est du sable classique, je l'ai déjà essayé pour mes pogonats. Alors non, ils n'ont pas eu d'occlusion ni n'ont eu de bactéries. Mais je n'ai pas l'impression que c'est le substrat qu'ils aient préféré. J'ai l'impression qu'il est très vite devenu abrasif pour leur peau. Et alors du coup, j'ai opté pour le substrat que j'utilise toujours maintenant, qui est le Desert Bedding. C'est un alliage de terre qui est un peu humide, assez doux. Et jusque là, je pense que c'est le substrat qu'ils aiment le plus. Sinon, petit conseil pour savoir si votre pogona aime bien le substrat dans lequel vous l'avez mis. S'il fait ses besoins dedans, c'est qu'il apprécie bien le substrat. Si vous voyez qu'il a du mal, posez-vous des questions. C'est peut-être aussi autre chose. Il peut être constipé ou avoir du mal à faire ses besoins. Mais j'aborderai ça dans un autre point de la vidéo. Allez, conseil suivant. L'alimentation est l'un des points les plus importants, mais aussi l'un des points les plus simples. Effectivement, les pogonins ne sont pas des reptiles très difficiles à nourrir. La seule erreur que vous pourriez commettre, ce serait soit de trop les gaver, soit de ne pas assez varier les repas. Tant qu'ils sont au stade juvénile, vous pouvez leur donner de petits grillons, de petites sauterelles. Et n'hésitez surtout pas à les saupoudrer de calcium avec vitamine D3. Plus ils grandiront, plus vous pourrez varier leurs poids. Leur donner des sauterelles, des grillons, des blattes, des teignes de ruches. Attention quand même aux teignes de ruches à ne pas trop leur en donner, car elles sont très riches en nutriments. Un excès n'est jamais bon. Il y a une règle d'or, c'est de toujours donner des proies qui sont inférieures à la longueur de leur tête. Voilà, donc la plupart du temps, je donne à mes pogonins ce genre de sauterelles migratrices. Alors d'habitude, elles ne sont à rien plus grandes et effectivement, elles dépasseraient un peu la longueur de leur tête. Mais lorsque vous faites abstraction de leurs ailes, leur abdomen s'arrête ici et on rentre très vite dans une taille plus ou moins égale à celle de leur tête. Tant que vous voyez que vous restez dans le raisonnable, c'est ok, il ne faut pas trop vite s'inquiéter. Juste ne donnez pas des proies trop grosses. Je sais aussi qu'à taille adulte, vous pouvez leur donner des bébés souris, mais j'avoue n'avoir jamais essayé. Donc si ça vous intéresse, j'ai mis dans la description quelques liens qui en parlent. Second point à ne surtout pas oublier, c'est bien de leur donner des insectes, mais ne surtout pas passer à côté des légumes. C'est très important de varier leur repas. Ils auront une meilleure santé et vivront plus longtemps. Pour les légumes, vous pouvez leur donner un petit peu de tout, carottes, salades, chicons, trouver ce qu'ils préfèrent. Vous pouvez aussi leur donner des fruits, mais pas de trop, car ceux-ci sont riches en vitamines et ne sont pas habitués à de tels excès dans la nature. Évitez surtout les fruits rouges et les agrumes un peu trop acides. Je vais vous afficher à l'écran, je ne sais pas encore où, mais un joli tableau qui reprend les bonnes choses que vous pouvez leur donner. Bon allez, c'est parti, on passe au problème suivant. Très important, la cohabitation. Les pogonas sont des reptiles solitaires. N'envisagez pas une seule seconde de faire cohabiter plusieurs mâles entre eux. Rien que deux, ce serait déjà de trop. À coup sûr, ils vont se battre et se blesser, et vous allez à coup sûr en perdre un, voire perdre les deux par infection. Même chose pour les femelles. Peut-être qu'on va me blâmer dans les commentaires, je ne sais pas. Mais j'ai ici deux femelles que je garde en captivité ensemble depuis qu'elles sont nées. Elles sont nées ensemble, j'ai un terrarium qui fait 1m50 de longueur, 65 cm de profondeur et 65 cm de hauteur. Elles ont de la place, et franchement, j'ai jamais eu aucun problème. Mais ce n'est pas pour ça que je vous le recommande, et ce n'est pas parce que vous auriez la même configuration que moi que ça marcherait forcément. Qu'est-ce qui est mieux ? Avoir un seul pogona en bonne santé, ou deux pogona morts ? À méditer. Sinon, un peu plus sérieusement, si vous intéressez que je vous fasse une vidéo sur comment j'ai construit ce terrarium, ou tout simplement comment construire un bon terrarium pour son pogona à moindre prix, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires, et je ferai tout pour vous faire une vidéo perfecto. Allez, c'est parti pour les derniers conseils. Dernier point, qui peut paraître tout bête, mais très important, ne jamais acheter votre reptile ou votre pogona en mauvais état en animalerie. En faisant cela, vous récompensez le gérant qui s'est mal occupé des animaux qu'il vend, et vous le confortez dans l'idée de ne rien changer. En plus, vous n'êtes pas obligé de passer par la case animalerie. Malheureusement, de plus en plus de personnes abandonnent leur pogona ou leur reptile, et vous pouvez retrouver ces annonces-là sur Facebook ou sur des groupes privés. Voilà, j'espère qu'au travers de cette vidéo, je vous aurai appris des choses, et j'espère vous avoir fait comprendre qu'adopter un animal est une responsabilité à tenir du début jusqu'à la fin. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, mais le plus important, c'est de ne pas les répéter, ou d'au mieux, les éviter. Pensez à tout, pensez au coup, ne faites pas ça sur un coup de tête, et faites du mieux que vous pouvez pour offrir à votre animal de compagnie une qualité de vie optimale. Pour ma part, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous souhaite à la prochaine, je l'espère. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada